Le plan de Dieu Bien-aimé, je t'ai mort de la tuberculose, je me suis retrouvé hors de mon corps avec le Seigneur Jésus qui me transporta au ciel et en enfer. Je t'ai avec le Seigneur lorsqu'il me dit, le plan de Dieu est grand pour l'homme, mais à chaque fois que Dieu vient avec un plan pour un homme, le diable va aussi venir avec une contre-mesure. Il concevra un plan pour détruire la promesse et le plan de Dieu. Je demanda à Jésus-Christ, le diable peut-il détruire la promesse et le plan de Dieu pour un homme ? Le Seigneur dit, oui. Le Seigneur m'expliqua que dans le plan et la promesse de Dieu pour un homme, il y a toujours une condition, et dans cette condition il y a de la grâce et de la compassion. La grâce est pour une chance de restauration si la personne brise les conditions et les termes, la miséricorde et pour que la personne soit pardonnée par Dieu, le diable veillera à ce que l'homme brise les termes et conditions de l'alliance qui le lie avec Dieu. Quant à Bramu 99 ans, le Seigneur lui apparut et dit, je suis Dieu le Tout-Puissant, marche devant moi fidèlement et sois irréprochable. Alors je ferai mon alliance entre moi et vous, et j'augmenterai considérablement votre nombre. La condition que Dieu lui a donnée était de marcher devant sa face et de trireprochable. Dieu a un plan pour votre vie et les conditions sont écrites dans les Écritures, non seulement dans les Écritures, car Dieu vous en dira plus. Alors ne perdez pas la grâce et la compassion qu'il y a dans le terme et condition de Dieu, car sa grâce et sa miséricorde vous élevera. Le trône du diable Je t'ai avec le Seigneur dans l'au-delà lorsqu'il m'amena au trône du diable, j'ai vu une entité gros et énorme, qui était assise sur son trône, il était très hideux, et il a immédiatement posé ses yeux sur moi, il a appelé mon nom et me dit, « Sanson, je vois que vous êtes venu ici pour découvrir nos mystères, mais sache que je ne te laisserai exposer aucun de nos secrets. Je te tuerai si tu oses le faire, je le jure. » Du coup le Seigneur me dit, « Ne crains pas car je suis ta vie. » Après quelque temps nous sommes devenus invisibles, et le diable ne pouvait plus nous voir. Il pensait que nous sommes partis, et le Seigneur me dit, « Toutes choses ne sont pas visibles à Satan, il ne sait pas tout, mais toutes choses sont visibles à Dieu. » Au début je ne croyais pas aux paroles du Seigneur, parce que nous savons tous que le diable est puissant. Le Seigneur connaissait mes pensées et c'est ainsi qu'il m'a emmené à l'arrière du trône de Satan. J'ai remarqué que le diable ne savait pas que nous étions là derrière lui. Alors le Seigneur me dit, « Invoque mon nom. » Ainsi, j'ai tranquillement dit, « Au nom de Jésus. » Quand j'ai cité le nom de Jésus, une grande puissance secoua l'enfer et le diable tomba de son trône. Quand le diable s'est retourné nous sommes devenus visibles. Quand il m'a vu, il a su que je tais celui qui avait utilisé le nom de Jésus contre lui. C'est ainsi qu'il cria mon nom avec colère. Le Seigneur me dit, « Utilise mon nom contre lui, car dans mon nom il y a la puissance. » À ce moment même, j'ai commandé au diable de mourir pendant trois minutes au nom de Jésus. De mes yeux j'ai vu la puissance du nom de Jésus qui cloua son esprit sur quelque chose comme un mur. Et son corps hideux était tombé, et après trois minutes, le Seigneur libéra son esprit et le diable est revenu en vie dans son corps hideux. Aussitôt qu'il se leva, il cria contre moi avec une grande fureur et colère. Puis j'ai vu beaucoup de démons s'approcher. Ils se sont précipités dehors pour prendre leurs flèches. Ils venaient tous à la fois contre nous. Tout à coup j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu une flèche blanche pure. Cette flèche est descendue et a détruit toutes les flèches de ces démons. Je veux vous dire bien aimé, il y a de la puissance au nom de Jésus Christ, par son nom tout genou fléchira. Il y a de la puissance au nom de Jésus, appelez-le avec foi, et les démons fuiront de vous. Mais quand vous utilisez le nom de Jésus contre le démon sans repentance avec le péché vous êtes en danger. Ensuite le Seigneur m'a emmené dans une grande salle en enfer. J'ai vu tous les démons enchaînés et sur des sièges. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient les anges déchus. Alors j'ai demandé la raison pour laquelle ces anges étaient enchaînés. Le Seigneur me dit, ils sont très puissants, et s'ils sont libérés ils vont précipiter plus des âmes en enfer, mais ils sont vraiment puissants. Puis le Seigneur me dit, ils seront libérés de leur captivité après l'enlevement pendant la grande tribulation pour troubler la terre et persécuter le peuple pour la marque de la bête. Alors que j'observais ces anges enchaînés dans ce prison, un de ces anges déchus appela mon nom et me dit, Samson, le Seigneur t'a montré beaucoup de secrets, et tu as un bon témoignage, mais si je te rencontre sur la terre durant la grande tribulation, je veux te tuer. Cet ange dans le chêne proférait de menaces contre moi. Quand nous avons quitté ce prison et nous étions en cours de route en chemin, j'ai remarqué que quelque chose me tenait sur mon vêtement. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu que c'était un démon, et il était sorti au-dessous du sol. A cause de la lumière du Christ il ne pouvait pas s'approcher de moi. Le Seigneur me dit, qui se demande est le grand prêtre, du diable, Belzobul, puis le prince de démons Belzobul me dit, nous ne te permettrons pas de reveler nos secrets et partager ce témoignage, et vous n'allez pas révéler nos secrets, nous allons vous tuer si vous osez. Aussitôt le Seigneur me dit, commande-lui, immédiatement j'ai pris autorité et j'ai ordonné au prince de démons Belzobul de tomber au nom de Jésus, juste à ce moment un grand vent le terrassa au sol, ensuite le Seigneur me montra le démon d'entêtement dans ce royaume de l'enfer, à vrai dire ce démon tirait des flèches maléfiques contre nous, mais le Seigneur lui renvoyait ses flèches, à la suite de quoi le démon se tait enfui, tant que le Seigneur me tenait la main, sa présence enlevait ma peur, et il n'y avait pas de chagrin à propos de ce que je voyais, frères et sœurs. L'église a besoin de se réveiller et de mettre l'armure de Dieu, j'ai vu un groupe de démons, ils étaient en réunion, puis j'ai vu un très gros livre devant eux, immédiatement ils l'ont ouvert à une page donnée, ils ont dit, étant donné que nous sommes en conflit contre l'église nous devons les engager et initier des actions offensives contre eux, tout de suite, j'ai vu de nombreux démons apparaître avec des flèches dans leurs mains pour lancer des frappes contre l'église, j'ai été surpris, puis le Seigneur me dit, ce sont ces flèches qu'ils tiennent dans leurs mains qui sont à la base de la lourdeur et faiblesse dans la vie de prière chrétien, les démons tirent ses flèches contre les chrétiens afin de le rendre lourd et faible dans la prière, en conséquence, beaucoup de mes enfants ne peuvent pas prier, jeûner et évangéliser et faire des exploits pour le royaume de cieux, et donc ces flèches de démons détruisent la vie chrétienne en neutralisant la vie de prière et de jeûne, à vrai dire, les chrétiens qui sont atteints par ces flèches auront du mal à prier, jeûner et servir Dieu en toute liberté, ils seront opposés par la lourdeur, faiblesse et le sommeil spirituel, Tous les démons ont une mission, leur mission consistait d'amener les habitants de la terre en enfer, l'église a besoin de se réveiller, nous devons prier contre les forces invisibles qui planifient les attaques et offensives contre l'église afin de l'alourdir, dans ce rassemblement de démons dans le monde de l'obscurité, j'ai vu un démon puissant, je l'ai vu se transformer et se déguiser en une belle dame, elle avait l'air d'un bonne dame chrétien habillée de façon modeste, puis je l'ai vu voyager sur la terre, elle entra dans une certaine église, dans le but d'attaquer un frère qui avait récemment donné sa vie à Jésus-Christ. Ce démons qui avait pris la forme d'une sœur en Christ voulait juste séduire ce frère, pour lui faire perdre son salut, bien-aimé. Les chrétiens doivent apprendre passer du temps ensemble dans la prière, il nous faut de réunions solennels de prière où nous allons chercher la fâle du Seigneur pour le réveil de l'église, afin que nous puissions détruire toutes les semences que le Seigneur n'a pas plantées dans son église, car ceux qui sont endormis en Christ périssent. L'église a besoin d'un réveil spirituel, construisons et bâtissons nos vies de prière car la prière et la méditation de la Bible sont le deux grands piliers de la vie chrétienne, il y a beaucoup de démons physiques dans l'église aujourd'hui opérant dans la ressemblance et l'apparence des hommes ordinaires, les démons prennent la forme humaine pour séduire les hommes de Dieu et détruire l'église, pour que nous puissions les vaincre nous devons revêtir l'armure de Dieu, souvenez-vous que vous devez maîtriser et guider votre vie de prière, le Seigneur Jésus me dit, quand les prières d'une chrétienne affectent le royaume des ténèbres, le diable essayera de trouver des moyens d'éteindre la puissance qui est libérée par la prière de cet enfant de Dieu, il travaillera pour éteindre le feu venant de ce prière afin que la vie spirituelle du croyant meure, alors soyez en état d'alerte et d'esprit sobre, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer, frères et sœurs, le temps sont mauvais, nous devrions toujours prier, puis le Seigneur Jésus me montra un homme, qui était en enfer et qui était tourmenté par les démons avec colère, en ce moment même, le Seigneur me dit quand cet homme était sur la terre il y avait toujours de la confusion dans le royaume de l'obscurité lorsque cet homme priait, et j'aimais cela, ses prières montaient et détruisaient les plans du diable, en conséquence, le diable et ses agents ont commencé à cibler la vie de prière de cet homme, ils ont capturé l'homme à travers l'amertume dans son cœur qu'il avait contre un frère dans l'église, le Seigneur me dit, je lui ai averti de plusieurs manières sur cela afin qu'il pardonne, mais il refusait de m'écouter, comme j'ai dit dans les écritures, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, mais cet homme gardait l'amertume dans son cœur et il refusait de pardonner, enfin cet homme avait fait un accident et il mourut, il se retrouva dans le feu de l'enfer, si seulement il pouvait pardonner, Jésus dit, il y a beaucoup de ministres de chorale et des chantres qui ont de l'amertume dans leur cœur contre les frères dans leur assemblée, c'est souvent parce que l'un est plus talentueux que l'autre, à cause aux capacités des uns, il y a jalousie et amertume dans le cœur des frères et sœurs, Jésus dit, les gens avec cette attitude de jalousie et amertume sont en danger de l'enfer, ensuite le Seigneur Jésus Christ me dit, venez, je veux vous montrer le plan du diable contre l'humanité, le Seigneur m'a pris la main et nous sommes arrivés devant le trône du diable, et j'ai vu le diable sur le trône, il riait d'une voix laide en disant, je dois gagner l'humanité, je dois gagner leurs âmes, leurs âmes sont à moi, il était excité et rigolait, le Seigneur me dit, veillez attentivement afin que tu puisses dire aux autres ce que tu vas voir ici, aussitôt j'ai vu deux démons, ils ont amené un homme devant le trône de Satan, l'homme en question était un sorcier, aussitôt que le diable l'avait vu il se mit à rigoler et lui a dit, bienvenue mon fidèle serviteur, le diable a commencé à interroger les deux démons avec une grande colère, il leur a demandé, combien des âmes a-t-il gagné pour moi ? Le démon lui ont répondu, environ 7 millions, le diable se mit à rire, et encore une fois il demanda au démon, combien des 7 millions des âmes sont-ils de jamore ? Le démon répondit, environ 2 millions, le diable se mit à rire et dit, leurs âmes m'appartiennent. Le diable demanda encore une fois au démon, combien des crashes des avions a-t-il causé de son vivant ? Le démon a répondu, 6 d'entre eux, encore une fois le diable a demandé au démon, combien des accidents de voiture a-t-il causé sur la terre ? Le démon répondit, beaucoup, enfin le diable dit à cet homme qui était un sorcier quand il vivait sur la terre, avec une grande colère il lui dit, j'ai un cadeau pour toi mon serviteur, je dois te donner un cadeau. Soudainement, j'ai vu un démon énorme avec une coupe très laide dans la main. A l'intérieur de la coupe était un acide sombre. Le démon a donné à l'homme de le boire, j'ai vu le diable avec sa voix puissante dire à l'homme, buvez-le, l'homme a bu ce coupe de l'acide et son corps a commencé à fondre, l'acide a commencé à consumer son corps et sa chair a éclaté en morceaux. L'homme pleurait amèrement, il cherchait un moyen de s'échapper, j'ai vu le diable éclata de rire et dit, je t'ai piégé et tu as suivi ma tromperie, tu ne sortiras jamais de cet endroit, ton âme est à moi. Et le diable rigolait. Alors le diable a dit, emmène-les. Le démon a pris cet homme et il a été jeté dans le feu de l'enfer. Il pleurait amèrement parce que le tourment de l'enfer est si grand, ceci est un grand défi pour nous en tant que chrétiens, un seul serviteur du diable a gagné 7 millions d'âmes, 2 millions d'entre eux sont déjà morts, maintenant ils sont en grand tourment. Combien de personnes avez-vous parlé de Jésus-Christ aujourd'hui ? Certains chrétiens n'ont même pas gagné une âme pour Jésus-Christ et ils ne se soucient jamais, le diable disait cela parce que beaucoup des âmes finissaient leur vie en enfer. Le Seigneur pleurait comme un bébé parce que beaucoup de chrétiens ne gagnent plus des âmes pour son royaume, mon ami, il est temps, nous devons dire non aux œuvres de la chair et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. La Bible dit, allez et dit, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, nettoyez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, comme nous étions dans le royaume de l'enfer. J'ai vu le diable rire à haute voix, il a appelé un démon et lui a dit, allez sur la terre dans les autoroutes et les boulevards et causer des accidents de la circulation. Ce démon quitta le trône de Satan et voyagea sur la terre pour causer les accidents de circulation, puis le diable appela un autre démon et lui dit, allez dans l'espace et les airs et causer les crashs des avions. J'ai vu ce démon voyager dans l'espace pour causer des accidents d'avions. Le diable appela un autre démon et lui dit, allez vite sur la terre, dites aux célébrités d'exposer leur nudité et leur corps à la télé, sur internet et dans le magazine, allez faire en sorte que des prostituées et des stars pornographiques mettent en circulation de nouvelles vidéos. Ils lui obéirent tous et coururent vers la terre rapidement pour exécuter ses instructions. Bien aimé, nous devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision, sur internet, et aussi sur les magazines et journaux en papier, et ce sera, parce que le diable est là pour chercher qui il va dévorer, comme nous étions dans le royaume des démons en enfer. Plus tard, j'ai vu des bêtes démoniaques, ils ont dit à un homme, tu avais l'habitude de faire du mal aux gens sur la terre, maintenant ton tour est arrivé, ils ont commencé à tourmenter l'homme, et cet homme pleurait amèrement, il a même cherché la mort mais c'était trop tard pour lui, parce que toute âme qui arrive en enfer ne sortira plus jamais il sera là pour toujours. Je me souviens qu'en 2011, j'ai eu une révélation et j'ai vu le diable sur le trône qui disait, « Qui me séparera de ma gloire ? » La Bible dit, « Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, le fils du matin, comme tu es fauché par terre, toi qui affaiblissais les nations, car tu as dit dans ton cœur, je vais monter aux cieux, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je vais de même siéger sur le mont de l'Assemblée, sur les côtés du Nord, je vais monter au-dessus des nuages, je serai comme le Très-Haut, alors que le diable se vantait de sa gloire, je l'ai vu appeler un frère en Christ, qui était en enfer, en disant, « Joseph, croyez-vous maintenant que l'enfer existe ? Crois-tu maintenant que mon royaume est réel ? » Le démon tourmentait cet homme furieusement, le Seigneur me montra l'histoire de la vie de ce frère qui était dans le feu, il n'a jamais cru que le feu de l'enfer existait, et il a aussi enseigné à ses compagnons que le feu de l'enfer n'était pas réel, il leur enseignait que l'homme n'avait besoin que de bénédiction, il leur a dit que l'enfer n'était pas réel, il disait, « Une fois que l'homme meurt, il meurt pour toujours et son âme n'irait nulle part, mais quand il est mort, il se retrouva en enfer, il pleurait en disant, « Maintenant je crois, s'il vous plaît, sortez-moi. Maintenant je crois. » Le diable lui dit, « Votre âme est à moi. Vous serez ici pour toujours. » Ceci est une grande leçon pour ceux d'entre nous sur la terre qui se consolent et pensent que le feu de l'enfer n'est pas réel. « Maintenant, repentez-vous venez à Jésus et soyez sauvés, le feu de l'enfer est réel, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors que j'étais avec Jésus, j'ai vu un frère venir à Jésus quand il était mort. Il était heureux parce qu'il pensait qu'il était enfin arrivé au ciel. Quand il se présenta devant Jésus-Christ, ce dernier pleurait profondément. Il demanda à ce frère, « Gabriel, où est ton épée de l'esprit ? Où est ton pectoral de justice que je t'ai donné ? Où est le casque du salut ? » Le frère lui répondit, « Je l'ai laissé chez mon ami, mais s'il te plaît, laisse-moi retourner et le reprendre. » Le Seigneur lui dit, « Il est trop tard, tu es mort et tu ne peux plus retourner sur la terre. » Je vous avais prévenu à plusieurs reprises, mais vous ne m'avez jamais écouté. Le frère pleurait avec un grand chagrin en disant, « S'il vous plaît Seigneur, donne-moi la chance de retourner sur la terre pour reparrer mes erreurs. » « S'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît. » Jésus lui dit, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Et une grande tempête l'a emporté. Le Seigneur m'a montré l'histoire de la vie du frère. Pendant qu'il était sur terre, il ne sortait jamais pour gagner des âmes pour le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur lui disait d'aller parler aux gens de la bonne nouvelle de l'Évangile, il remettait et repoussait cela à plus tard. Le diable lui disait, « Assieds-toi et lis ta Bible, tu iras le faire demain. » Mais quand le lendemain arrivait, il procrastinait, mais le Seigneur lui reputait, « Gabriel, va avertir ses pécheurs de se repentir et d'être sauvé. » En même temps Satan parlait aussi dans son cœur et disait, « Gabriel, asseyez-vous et lisez votre Bible. Demain vous le ferez. » Il obéissait à la voix de Satan. Plus tard il alla visiter son ami, et au lieu de parler de Jésus à son ami, ils commencèrent à discuter d'autre chose. Au fil du temps, ce frère perdu son salut par les mauvais conseils de son ami, il a commencé à vivre une vie pécheresse. Tout comme son ami, c'est pourquoi quand il mourut, il a dit au Seigneur qu'il avait laissé son pectoral de justice à la maison de son ami, « Le Seigneur me dit, dites à mon peuple que leur armure doit être complète. Dites-le, il ne doit pas perdre leur armure. » Quand ce frère est arrivé en enfer, j'ai vu un gros serpent avec de nombreuses épines sur son corps qu'il a roulé. Le serpent lui dit, « Gabriel j'ai réussi à déjouer ton salut et je t'ai trompé. » C'était la même méthode que j'avais appliquée quand j'ai trompé le premier homme qui a perdu la vraie image de Dieu. « J'ai été assigné pour capturer ton âme. Je parvenus à vous tromper et vous avez suivi ma tromperie. Je vais vous tourmenter pour toujours dans ce feu de l'enfer. » J'ai vu ce grand serpent qui entra dans le corps de ce frère et a commencé à le torturer. Cet homme pleurait amèrement mais il ne pouvait pas sortir du feu. Le diable a commencé à rire et lui dit, « Ton âme est à moi. Je veux gagner toute l'humanité. Je vous gagnerai tous. » Chrétien bien-aimé, il est temps de développer notre relation avec Dieu parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église tombent en enfer à cause de petits péchés. Nous devons confesser nos péchés et délaissons-les, parce que l'étendard de Dieu subsistera. Le Seigneur m'a emmené à un autre endroit. J'ai vu seulement un petit nombre de chrétiens combattant beaucoup de démons. C'était une grande et puissante bataille. Les démons avaient blessé beaucoup de chrétiens pendant la bataille parce que leur armure n'était pas complète. Il y avait du sang sur leur corps mais ils continuaient à se battre. Le Seigneur pleurait en disant, « Vous devez revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Dans cette combat contre les démons il y avait aussi des gens avec une armure complète. Les démons n'étaient pas capables de les blesser. Le Seigneur a dit, j'ai besoin de plus de gens dans ce champ de bataille, dites-leur de venir à moi et je les remplirai de ma puissance. Dites-leur de chercher la grande armure de l'Esprit de tout leur cœur et ils l'auront. Le Seigneur m'a emmené à un autre endroit dans le feu de l'enfer. Il y avait beaucoup de démons dans une réunion. Soudain, ils se sont tous dispersés, déguisés en pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, frères, sœurs, anciens et révérends. Le diable leur donnait des ordres, disant allez maintenant sur la terre. Allez et faites des miracles, des signes et des merveilles. Allez faire des miracles. Va et enseignez-les des fausses doctrines et amenez plus des âmes à mon royaume. Ces démons lui obéirent, courant sur la terre à toute vitesse. Quand je les ai vus, j'ai été très surpris. Cela m'a rappelé ma première rencontre avec Jésus-Christ. Quand le Seigneur m'a montré quelque chose en enfer à côté du trône de Satan en enfer. C'était un très grand trou profond. Il y avait des noms des églises qui appartenaient à Satan sur terre qui étaient écrits dans le trou. Mon ami, s'il te plaît prends garde aux églises que tu fréquentes. Si elle ne se tient pas sur le conseil de Dieu qui sont la prédication de sainteté, justice. Seconde venue de Jésus-Christ et prédication du feu de l'enfer. S'il vous plaît éloignez-vous des églises qui ne prêchent pas ces choses, parce qu'ils appartiennent à Satan. Nous devons faire attention à beaucoup de démons qui se sont déguisés en des ministres de Dieu, juste pour tromper les gens et les emmener en enfer dans la destruction. Les démons sont physiquement sur la terre en mission. Ils ont des églises, et même des écoles théologiques. Le Seigneur me dit, je ne suis pas leur fondateur, je ne sais pas ces églises dans ce trou. Mon ami, Jésus-Christ a révélé les secrets du diable et ce à quoi il veut que ces églises ressemblent. C'est à notre tour de faire ce pas vers le salut, de nous repentir de nos péchés et d'être sauvés. Ephésiens 5, 1-2 Si vous êtes un pasteur, un ministre de Dieu ou un chrétien rétrograde, s'il vous plaît, réveillez-vous et revenez à Jésus, il vous recevra. Le Seigneur m'a emmené à un autre endroit dans le feu de l'enfer. J'ai vu comment le diable travaillait contre les chrétiens. Il y avait une onction de l'obscurité dans un très grand trou. Beaucoup de démons allaient vers cet endroit, épuisez l'onction, et je me demandais la signification de ceci. Le Seigneur me dit, mon fils, dis à mon peuple qu'ils doivent prier. Ces démons prenaient cette onction satanique pour l'utiliser contre les chrétiens pendant qu'ils dorment. Ces démons déversaient l'onction de moniaque sur les chrétiens la nuit pendant le sommeil, et quand ils sont en profond sommeil, de telle sorte que quand ils se réveillent le matin, si ces chrétiens avaient failli de vaquer à leur obligation de la prière, cette onction était supposée leur apporter des inclinaisons et tendances charnelles et adamiques. Ils auront de mauvais sentiments et de mauvaises pensées. Par conséquent ils auront tendance à agir et à se comporter contre mon esprit et ma volonté. Bien-aimés, nous ne sommes pas ignorants des dispositifs du diable. Chaque fois que nous dormons, il y a beaucoup de choses que le diable fait contre nous. La Bible dit, tandis que les hommes dormaient, son ennemi est venu et Asmé livrait parmi le blé et étalait son chemin. Le Seigneur me dit, mon fils, regarde cet homme. J'ai vu un homme sur la terre, pendant qu'il dormait un démon à la verser l'onction diabolique sur l'homme. Quand cet homme s'est réveillé le matin, il n'a pas prié, juste parce qu'il était en retard au travail. Au lieu de cela, il se précipita hors de sa chambre sur le chemin du travail. C'est ainsi que cette onction satanique commença à se manifester dans sa vie. L'homme commença à avoir des sentiments étranges. Il finit par commettre l'adultère avec des femmes qui étaient membres de l'Église. Comment l'homme a abandonné le Seigneur ? Le Seigneur lui avertissait de prier, mais il a refusé d'écouter à cause de son travail qui lui préoccupait. Le Seigneur me dit, il est un pasteur. Nous devons faire attention parce que le diable est un grand trompeur et sa mission est de tromper pour causer la destruction. Il travaille politiquement comme le prince de ce monde, comme le dieu de cet âge. Il aveugle les non-croyants pour les empêcher de croire l'Évangile du salut. Le Seigneur me dit, mon fils, viens, que je te montre comment je veux que mon Église soit. J'ai vu une Église avec un feu brûlant. Les gens étaient dans le feu, mais le feu ne le consumait pas. Il me dit ceci est le feu du Saint-Esprit. Les gens dans l'Église prient être forts et crient au Seigneur. Il me dit, beaucoup de mes Églises ne prient plus, elles ne font jamais de jeûne, elles ne prêchent jamais ma seconde venue, elles ne prêchent jamais le feu de l'enfer, elles ne prêchent jamais mon royaume glorieux, elles ne font jamais des exploits et ne gagnent pas d'âme. Ils ne veulent plus mes ordres, mais ils veulent être conduits par la chair et non par l'Esprit. Dites-leur tous, je viens bientôt et ma récompense est avec moi de donner à chacun selon ses œuvres. Dites-leur de me chercher et ils vont me trouver. Je leur donne cette chance de se repentir et d'être sauvés car ma porte est toujours ouverte à quiconque veut entrer. Mais une fois la porte fermée, ils vont crier pour que je puisse l'ouvrir. Mais je leur dirai eux je ne les ai jamais connus, mon fils. Dis-leur que je suis sur le point de fermer la porte de mon royaume. Le Seigneur pleurait, Église, tu dois te réveiller et abandonner des doctrines étranges qui conduiront sûrement au feu de l'enfer. Souviens-toi de ce que le Seigneur dit je réprimande et je châtie tous ceux que j'aime, donc sois zélé et repends-toi, alors. Puis le Seigneur me montra une dame, elle s'appelle Christiana, et je n'ai jamais entendu son nom auparavant. Elle était dans la fornication, les démons la tourmentaient avec une grande fureur et disaient, Pensez-vous que vous êtes sage ? Vous êtes une chanteuse de cœur. Vous parlez de fausses langues pour que les gens disent que vous avez reçu le Consolateur, mais vous êtes folle et insensée. Ces démons utilisaient le feu pour la brûler, mais elle ne pouvait pas mourir. Le démon cognait contre sa tête. Sa tête se briserait en morceaux, seulement pour revenir à la condition initiale. Il faut savoir que cette dame était physiquement vivante sur la terre, je veux dire qu'elle n'était pas morte. Elle était vivante sur la terre, et pourtant son âme était tourmentée et était attaquée par le démon. En enfer j'ai vu des groupes de gens. Ils étaient vivants sur terre mais ils étaient enchaînés. Ce sont les frères et sœurs dans l'Église qui commettent la masturbation, le lesbianisme, et l'homosexualité. Ces chrétiens étaient dans une grande douleur spirituellement. Les démons versaient de l'acide sur leur corps et ils utilisaient des lances pour les tourmenter. Gardaient à l'esprit que ces gens étaient vivants sur la terre. Mais parce qu'ils vivaient dans le péché ils étaient soumis aux attaques démoniaques en enfer. J'ai vu des démons se servir de leur queue pour les battre. Le Seigneur m'a dit, ils ont dans leur bouche la corruption. Dites-les de se repentir, car je jugerai chaque secret ce jour-là. Et donc tous les pécheurs sont dans une grande agonie spirituellement. Même les chrétiens qui vivent dans les péchés sont torturés. Repentez-vous et soyez sauvés. Soyez conscients que les démons connaissent la vérité du domaine physique. Ils sont bons pour se déguiser et se tromper. Ils ne veulent jamais que vous connaissiez la vérité. Tant que vous le pouvez, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, il vous délivrera. Et voici, j'ai vu une chose merveilleuse. J'ai vu beaucoup de gens parmi ceux qui ont été enchaînés en enfer. Leur chaîne s'est brisée et ils ont été libérés. Les démons n'ont pas pu s'approcher d'eux. Les gens ont alors disparu de cet endroit. J'ai crié, Alléluia. Ô Seigneur, s'il te plaît, dis-moi le sens. Le Seigneur a dit, Celui qui vient vers moi et qui me reçoit comme Seigneur et Sauveur sera libre. Immédiatement ils ont été déliés, et leur apparence a changé en un beau témoin.